bonjour et bienvenue sur la chaîne tesla en provence alors aujourd'hui encore petite installation d'accessoires alors aujourd'hui ce sera tout simplement protection de siège à l'arrière voilà donc là j'ai reçu ça protection de siège puisque on voit que notre siège c'est du plastoc et quand on rentre avec les chaussures on a tendance à rayer et à salir ce fameux siège à l'arrière donc tout simplement j'ai acheté ce petit ce petit accessoire bon celui-là il va il va rester contrairement à l'autre accessoire là pour protéger les sièges ça c'est un accessoire bon là je l'ai enlevé vous voyez ce sera un accessoire que j'utiliserai que temporairement quand il y aura besoin pour ne pas abîmer mes sièges à l'arrière donc je vous incite à regarder ma vidéo précédente donc là je vais procéder à l'installation de cet accessoire donc si vous voulez bien voir avec moi voir la difficulté de cet accessoire je vais l'installer en direct avec vous donc vous voyez comment ça se passe à l'intérieur ça ça va aller sur les les bords du siège et hop on va tourner et ça va maintenir pour dessous il y a des petits crochets et dessus pareil pour que ça se tienne à ce niveau là donc on va commencer l'installation on va voir si c'est compliqué ou non mais en tout cas je pense pas que c'est bien compliqué l'installation de ce petit accessoire hop 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 alors bien évidemment je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse tout simplement voilà l'idée du truc c'est de partager un peu les accessoires que j'installe sur ma voiture vous en faire profiter également voilà si ça vous intéresse c'est pas quelque chose qui a l'air bien compliqué au final c'est pas quelque chose qui a l'air bien compliqué à installer les accessoires qui sont bien plus chauds comme installer des vérins pour le coffre avant des petits trucs comme ça à mon avis ça c'est bien plus chiant installer que cette petite cette petite housse de siège alors oui effectivement je pourrais acheter la housse de siège complète entière mais bon c'est beaucoup plus cher et puis moi j'aime bien les sièges d'origine comme ça donc à choisir je préfère cette accessoire la plus ce qui est bien c'est que c'est réversible alors voilà les deux côtés sont mis donc maintenant je le fais un peu descendre quoique je peut-être le faire même remonter pour pouvoir accrocher ça là c'est facile mais pas tant que ça non plus regardez hop et là je vais accrocher en dessous donc en dessous du siège il y a de quoi croient crocheter donc je vais essayer d'attraper à l'endroit où il faut logiquement alors j'ai pas réussi du premier coup j'ai trouvé l'endroit hop il ya une petite barre en métal en fait tout simplement sous le siège il faut se crocheter à 7 à cet endroit là voilà des deux côtés je les trouvais regardez hop voilà donc là ouais tout à fait tout à fait alors je ne sais pas si on va pouvoir bien voir la barre mais bon je ne pense pas qu'on puisse la voir en tout cas je vais vous montrer le résultat final le résultat final est comme ceci donc là il ya les deux sièges d'installer et ouais sympa moi je trouve ça sympa ça c'est ça c'est un genre d'accessoires que je vais laisser et ouais je vais laisser c'est très pratique ça tient bien puis un petit rangement je vous dis ça tient bien regardez ça c'est déjà enlevé là où là pas très bon tout ça après c'est peut-être mort manipulant aussi que ça a dû bouger mais je pense que si on le met une bonne fois pour toutes ça ne bouge plus après il me fait des petits tours voilà 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 cette fois ci c'est la bonne on voit bien que là c'est bon c'est bon c'est bon la petite pochette on a encore accès à la pochette d'origine pratique pour pouvoir mettre le constat si vous avez l'habitude de faire des accidents non je plaisante bon eh bien écoutez je vais vous mettre le lien dans la description si vous avez des commentaires n'hésitez surtout pas voilà à en poster n'hésitez surtout pas non plus à vous abonner pour donner de la force à la chaîne et voilà si vous comptez acheter une tesla vous pouvez également utiliser mon lien de parrainage qui est aussi dans la description donc je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt bye